Bonjour, nous sommes à Port-Saint-Louis-du-Rhône, au festival de Camargue, Gamin qui est présent, et je suis en compagnie de Gabrielle, qui nous présente son jeu Stigmeria. Et bien, merci beaucoup, salut à toi, merci de l'invitation au festival du jeu de Camargue. C'est tout un honneur, et puis en plus tu as un superbe jeu, tu vas nous parler un petit peu de Stigmeria. Et bien, allons-y. Donc du coup, Stigmeria c'est quoi ? C'est trois livres jeux à trois, qui sont tous indépendants au niveau du gameplay, et qu'on va rassembler avec une histoire narrative, une aventure dont on est le héros, qui va pouvoir rassembler les trois histoires. Aujourd'hui, nous allons jouer le livre 1, donc Stigmeria livre 1, qui s'appelle Produisez. Le plus simple. Le plus simple, le jeu famille, ça se joue de 8 à... voilà. À 99 ans. Sur des parties de 20 à 30 minutes en solo. Il faut savoir que, donc, vous allez devoir... Vous êtes sur Stigmeria, c'est une planète où vous avez été recueillis. Vous allez devoir, à votre tour, aider les Stigmeriens. Et les Stigmeriens, ils se nourrissent, ils se nourrissent, et bien du coup, de graines. Mais pour avoir ces graines, ils vont devoir faire de la production sur des fleurs géantes. Mais ces fleurs géantes qu'on a ici, ces fleurs géantes, du coup, elles sont carnivores. Donc il va falloir arriver à avoir un certain protocole pour réussir à ce que les Stigmeriens déposent leur pollen au bon endroit. Ce que nous avons ici sur les différents schémas. Il y a trois niveaux de difficultés. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. En solo. Là, on est sur vraiment du solo. Donc il y a aussi le mode compétitif et coopératif. Et donc, tu vas devoir... Là, on a pris une des fleurs. Donc là, vous voyez, l'espèce de fleur est en fonction de ses couleurs de pétales. Donc là, tu vas devoir résoudre ça, c'est-à-dire arriver à refaire ce puzzle game, jeu de réflexion. Il va falloir arriver à mettre les Stigmeriens à ces endroits-là. Mais ce n'est pas si simple. Il y a des difficultés. Ah, parce que sinon, ça serait trop simple. Un petit peu quand même. Ça serait trop simple. On va partir. Donc, à ton tour de jeu, tu as trois actions, c'est ça ? Tu as trois actions possibles. La première action, c'est recruter. Tu vas recruter. Donc, recruter, ça veut dire quoi ? Ils vont arriver effectivement à côté de la fleur. Dès qu'ils vont voler autour, ils vont être recrutés. Ils arrivent sur le plateau. Voilà, ça, c'est une action. Voilà. Après, tu as une deuxième action, c'est l'atterrissage. L'atterrissage, oui, se déposer sur le plateau. Toujours la première ligne, la ligne du haut, c'est une obligation. Quand ils arrivent au début. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est le repérage. Quand ils sont au repérage, il va falloir qu'ils arrivent effectivement sur les endroits. Après, les suivants, ils doivent être adjacents. Voilà. Attention, pas en diagonale, mais adjacents, orthogonales. Donc, haut, bas, droite, gauche, etc. Voilà. Il faut obligatoirement qu'ils soient adjacents à Stigmeriens déjà en place. Et la troisième action possible, c'est le déplacement. Évidemment, sinon, ça serait compliqué. Voilà. Tout à fait. Mais ce n'est pas si simple. Et non. Parce que là, ça serait encore facile. Ah, déjà, on a une compte-tour qui fait que première action, bon, premier tour, on a une action. Deuxième tour, on a deux actions, etc., etc., jusqu'à arriver au tour 10. Si jamais au tour 10, on n'a pas réussi à faire le puzzle, on est mort. Elle nous mange, malheureusement. Parce que toi, les carnivores. À chaque tour aussi, il y a quelque chose. Il y a du vent. C'est une planète où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent qui pousse tous les Stigmeriens vers l'avant. Vers le bas, voilà. Du coup, du haut, vers le bas, vers le bas. Voilà, ça pousse. On est poussé. On est poussé, on est poussé, on est poussé. Et si jamais, par malheur, c'est le vent, c'est à cause du vent qu'on sort du plateau, le jeu est arrêté. On est mort. Et oui, parce qu'elle nous a repéré. Et du coup, si elle repère ça, du coup, effectivement, on est mangé. La seule possibilité pour nous, à ce moment-là, c'est d'utiliser une action qu'on en a pour dire, lui, je le fais sortir et je lui dis adieu. Et voilà. Il est parti. C'est la possibilité d'y arriver. Attention, par rapport au protocole à respecter, donc chaque fleur, en fonction de ses couleurs de pétales, a un protocole à respecter. Il faut vraiment respecter ce protocole-là. Ça veut dire que les stigmériens, au moment où ils arrivent au bon endroit, ils vont en fait déposer leur... Du pollen. Du pollen. Voilà. Une fois qu'il est déposé, ce pollen, par contre, l'avantage, c'est-à-dire que là, si on prend par exemple sur celui-là, donc ici, à cet endroit-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, s'il arrive là, au moment où il arrive là, qu'est-ce qui se passe ? Il se bloque. Il se bloque et là... Il ne bouge plus. Donc celui-là, il est fini. Par contre, si les stigmériens qui arrivent après sont bloqués également, il faut les faire avancer à droite ou à gauche pour qu'ils puissent continuer leur chemin. Là, le vent n'a plus d'effet sur eux, bien évidemment. Alors, il faut savoir également que les stigmériens qu'on a dans le petit panier-là, ce sont les couleurs primaires. Et on a du violet, on a des couleurs qui sont autres. Secondaires. Voilà, les couleurs secondaires sur ceux-là. Comment on fait pour que, finalement, avoir des couleurs comme le violet ? Et oui, c'est ça. Il faut savoir que, donc, les protocoles de fleurs, il y en a cinq différentes sur stigmériens. Là, on est sur le vertige haineuse. Elle s'appelle comme ça, celle-là. Et donc, du coup, en plus des trois actions de base que tu as citées tout à l'heure, nous avons une action spéciale. Et là, nous avons une action spéciale, c'est l'action spéciale de mélange. Pourquoi ? En fait, si les stigmériens sur cette fleur-là sont à côté, et bien, ils vont pouvoir se mélanger. Ça veut dire qu'ils vont, les deux, les couleurs, leurs couleurs, grâce parce que le pollen est magique, sur stigmériens, il y a du flux énergétique. C'est neuf couleurs différentes. Et quand ils sont à côté, donc si nous avons les deux stigmériens à côté ici, rouge et bleu, par exemple, on peut décider pour une action, donc c'est une action spéciale, octroyée grâce à cette fleur-là, on peut, du coup, les transformer. Et ils vont tous les deux se transformer, hop, en violet. Voilà, ils vont changer de couleur. Et nous avons besoin de violet. Non, on a joué à ça et on a dit en rigolant qu'ils faisaient du body painting et puis voilà. Un petit peu. Sachant que tu as plusieurs fleurs et que chaque fleur a une spécificité différente. Voilà. C'est vrai qu'au niveau de la rejouabilité, c'est vraiment, c'est super, moi, je trouve. Alors, tout à fait, comme tu dis, effectivement, les actions de base restent les mêmes. Il y a trois actions de base, donc du coup, c'est vrai que les enfants, à partir de 8 ans, ils arrivent à jouer. Du moment où on connaît le principe, etc., le vent, etc., les tours où après on se fait manger, enfin voilà, et c'est vraiment... Et tu as ton action particulière par rapport à ta fleur. Par rapport à chaque fleur et par rapport à ton humeur, c'est super. Et donc, il faut savoir que là, on est sur du... Il y a 20 heures de jeu sur les schémas, sur les protocoles de fleurs en solo. En plus de ça, il y a un système de scoring qui fait que tu peux refaire, en fonction du nombre d'actions qui te restent à la fin, tu vas avoir un système de score. Donc, tu vas pouvoir le refaire pour essayer d'avoir un meilleur score si tu as envie. D'améliorer, oui, oui. Et après, évidemment, il y a aussi un mode coopératif et compétitif de 2 à 4 joueurs où on va pouvoir ou avoir des protocoles à faire à plusieurs ou alors à s'affronter les uns contre les autres pour être le premier à réussir sa fleur, donc jusqu'à 4 joueurs. Et là, il va y avoir des interactions parce qu'on va s'amuser à mettre des couleurs différentes dans les pioches des autres et faire un petit peu la bataille aussi au centre du plateau. Ah oui, oui, oui. Voilà. En tout cas, c'est magnifique. Qui a fait de l'illustration ? Alors, tu fais bien de le préciser. Donc, je travaille avec David Cochard qui est un illustrateur de renom qui a travaillé pour... C'est très beau. Bravo, David. Qui travaille pour beaucoup d'auteurs de jeux. Et donc, je suis très content de travailler avec David Cochard. Et vraiment, donc, les illustrations là, c'est les illustrations, c'est que vous voyez en fond de la page de couverture du livre. C'est les illustrations de David Cochard. Donc là, vous les avez comme ça, mais c'est sur un livre à 3. Et l'avantage, c'est que tu peux le sortir et puis tu vas pouvoir jouer... C'est un livre jeu et en fait, tu peux le sortir au train. Tu peux le sortir de partout et tu... Enfin, il est presque terminé, c'est ça ? Voilà, il reste encore parce que là... Il reste quelques finitions. Tu m'as parlé peut-être d'un système aimanté pour que ce soit plus... Pour jouer dans la voiture, etc. Niveau rejouabilité, que ce soit plus simple. Donc, mais vraiment, c'est un jeu qui est très abouti. Et si on veut se procurer ce jeu ou te contacter, comment on fait ? Alors du coup, c'est possible déjà de me contacter sur stigmeria.garageeux.fr. Ensuite, j'ai une chaîne Twitch, YouTube, etc. Donc, vous pouvez me retrouver sur Garageeux, tout simplement, partout où j'y suis. Donc, vous pouvez me laisser un message. Il y a aussi le site du jeu des éditions Garageeux, en auto-édition. Donc, si vous allez sur garageeux.fr, vous pouvez me trouver. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail, me trouver sur les sites ou sur les réseaux sur Garageeux. En tout cas, en mode solo, il est super. On n'a pas essayé en mode multijoueur, mais ça a l'air... Ça ne va pas tarder, c'est après-midi. Ça ne va pas tarder, voilà. Donc, écoute, je te remercie de nous avoir présenté ce très beau jeu, Gabriel. Eh bien, écoute, avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.